bienvenue dans une nouvelle vidéo on est parti sur les les panneaux sasa du level 1 à 200 donc je vais tout vous montrer j'ai absolument tous les équipements dans mon inventaire donc bon déjà voilà vous avez déjà je peux pas vous avez déjà un beau screen à faire là si vous voulez vous avez besoin enfin si vous voulez optimiser au maximum du max vous avez besoin de tout ça donc nous on va mettre équiper la panneau au fur et à mesure pour vous montrer les stats sasa et puis et puis voilà alors bon évidemment je suis pas level 1 là je suis level 200 pour pouvoir tout équiper mais je suis pas pare-chaud évidemment level 1 qu'est ce qu'il faut se pare-chaud sans sasa et avoir un chien chien bon les chiens chien ça coûte plus d'un million sur image giro donc ça fait un peu mal au cul mais mais voilà chien chien ça s'équipe dès le level 1 et pour troll un petit peu j'ai sur les conseils d'un pote mis une panneau level 1 en je l'équipe parce que je me suis fait chier à la faire la panneau level 1 sasa c'est celle ci c'est juste des items level 1 avec des runes 10 de sasa dessus donc voilà level 1 vous devez être comme ça la panneau en plus donne quand même un bonus de cinq sasa et puis là évidemment c'est le bouclier bûcheron c'est un bouclier que vous allez garder d'ailleurs jusqu'au level 200 donc voilà des level 1 vous avez 115 de sasa puis vous mettez évidemment vos stats en sasa mais donc voilà c'est un peu pour troll mais level 1 la panneau la plus optique c'est un truc comme ça évidemment on peut monter les items à beaucoup plus haut de sasa mais ça va coûter des millions et des millions donc voilà ça c'est pas trop trop cher donc voilà à partir du level 9 on peut déjà remplacer les anneaux avec les anneaux de sagesse qui donne jusqu'à 10 de sasa alors nous les a un peu over voilà je les over 3 de sasa vous allez voir que souvent je vais faire ça donc level 9 vous avez les anneaux de sagesse qui entrent en jeu ensuite vous xp vous pouvez expliquer jusqu'au level 23 level 23 vous avez le casque au fou alors j'ai pas mis les panneaux piou qui n'a un peu de sasa honnêtement c'était pas intéressant je préférais vraiment qu'on parle des items sasa donc voilà mais évidemment jusqu'au level 23 vous pouvez équiper certaines panneaux piou qui donne des stats mais si vous nous optimisez pour les pecs en fait là on parle quand même de panneaux pour se faire pl donc normalement se faire paire jusqu'au level 23 ça va très très vite vous n'avez pas besoin d'optimiser le truc surtout si vous êtes par show sans de sasa et que vous avez un chien chien et le bouclier de bûcheron normalement ça va quand même très très vite jusqu'au level 23 donc pas besoin d'optimiser les panneaux piou level 23 du coup vous avez le casque au fou 15 de sasa max nous du coup on l'a over à 18 voilà ensuite la vraie level level 26 là ça attaque pour de vrai avec les alliances de silimel qui peuvent être jusqu'à 33 de sasa moi les deux miennes sont à 32 mais on peut on peut très bien monter à 33 ça peut coûter assez cher quand même pour que ce soit 33 ensuite on va passer tout simplement au cac le cac le premier cas cas c'est intéressant c'est la baguette de sagesse qui va donner jusqu'à 25 de sagesse donc voilà on va l'équiper ensuite au level 28 encore donc au même level que non c'est un level plus tard après la baguette de sagesse on a une amulette un petit peu sympa c'est la broche est donc là on l'a over 4 de sasa la broche est qui fait le taf au niveau des bottes au level 30 deux levels plus tard on a les bottes de marline qui sont 15 sasa max nous on les a fm évidemment à 18 au level 32 on a l'aigu l'hiver les chapeaux gul hiver les oreilles je sais pas trop comment dit mais voilà bon là c'est du vrai thème ça ça pour le coup ça c'est hyper opé s'il ya bien enfin cela sur les thèmes très important il ya vraiment les alliances style email et l'aigu l'hiver ça c'est vous allez les garder un petit peu un petit moment ensuite au niveau de la cape on n'a pas grand chose on a juste au level 37 la cape du presse pic alors vous pouvez chercher un gros vers ça ça se fait sans trop de problèmes voilà là on a une 24 à ça ça se fait voilà ça se fait ensuite au level 48 donc là bon dans le temps on a enfin la première ceinture sasa la delus pareil celle là elle est vraiment cool vous allez la garder quelques levels ensuite vous continuez monter et là vous arrivez au level 49 donc seulement un level plus tard et là vous pouvez déjà remplacer la mulette en mettant la mulette de la boule à 35 sasa là si vous voulez jouer bien dans le détail et que vous voulez optimiser votre votre pixing vous pouvez remplacer la baguette de sagesse par la baguette de pain déjà le nom est très très cool et en plus bas voilà ça donne plus de sasa donc la baguette de pain très très cool 33 sasa très facile à atteindre puisque de base c'est 30 donc voilà assez facile au niveau du fm ensuite au niveau du de la cape on a du coup en fait un sac le sac du voyage du parfait petit vulcain qui a seulement 25 sasa mais du coup vous pouvez les faire mais monté à 33 c'est un peu délicat voilà donc enfin ça coûte un peu cher mais ça se fait si vous êtes bon en fm vous pouvez le faire ou sinon enfin c'est pas être très bon en fm il va vous falloir un bon nombre de runes sasa et un bon nombre d'orbes pour arriver à faire ça mais voilà ça se fait quand même ça se fait quand même donc le sac du petit vulcain et là du coup pas longtemps après seulement dix levels plus tard vous avez la cara cap qui donne en fait le même quota de sasa qui donne 33 aussi mais là si vous n'avez pas réussi à avoir les 33 sur le sac vulcain là honnêtement sur la cara cap ce sera très facile à atteindre parce qu'elle donne 30 sasa de base donc là vous avez juste une rune 3 de sasa à mettre mais donc le sac du petit vulcain si vous le faites 33 de sasa au level 50 vous n'avez pas besoin de d'acheter cette cape la cara cap ensuite level 60 c'est le dofus kawad qui rentre en jeu et évidemment ça c'est obligatoire au level 62 on a les moon boots qui viennent remplacer les marlines voilà les moon boots qu'on peut monter à 33 de sasa sans aucun problème mais qui donne que 30 de sasa de base les guillivers qui viennent être remplacés donc on les avait depuis le level 32 et au level 103 on va pouvoir s'en séparer et intégrer le chapeau du mineur sombre qui donne 40 de sasa c'est la cape aussi se remplace au level 107 par la cape du minotaur ensuite au niveau 110 on a les petits protège tibia ancestraux alors là c'est un peu pour les riches parce qu'honnêtement on gagne que deux de sasa par rapport aux moon boots mais voilà on peut quand même les mettre on a ensuite là le collier du minotaur qui vient remplacer la mulette de la boule pour monter à 45 sasa donc ça c'est plutôt op la panneau dans le bonus de panneau donne que 20 vita donc le bonus de panneau entre la cap et la mulette n'est pas important voilà ah oui j'ai oublié j'ai pas parlé mince la delus on peut la remplacer pardon par la ceinture fulgurante au level 80 j'ai oublié d'en parler mais voilà au level 80 vous pouvez mettre cette petite ceinture qui donne 40 sasa voilà désolé ensuite au niveau des anneaux on vient les remplacer alors au level 113 on va pouvoir commencer par remplacer une alliance du silimel voilà juste comme ça alors attention on peut pas en mettre deux parce que les les anneaux qui sont dans des panoplies vous pouvez pas les mettre deux fois voilà silimel on peut le mettre deux fois parce qu'il n'y a pas de panneaux silimel en revanche l'anneau ancestral il ya une panoplie donc vous pouvez pas en mettre deux donc vous pouvez remplacer seulement une alliance du silimel ensuite au level 117 ce qui vient remplacer la puissante ceinture fulgurante c'est la ceinture d'amanda avec 50 sasa voilà elle est très très bien et ensuite au level 120 on a la dorabora qui vient remplacer le chapeau du mineur sombre pour gagner 20 sasa en plus donc voilà extrêmement op et 77 cette coiffe voilà ensuite on arrive au level 127 et là on vient remplacer la cape on enlève la cape du minotaure et on met la cape mastralis qui donne 50 sasa voilà ensuite on peut remplacer enfin la deuxième alliance silimel par le petit nage à nos level 136 qui va donner 40 sasa le cac on aura bien on aurait gardé longtemps la baguette de pain alors là c'est là c'est maï bad la baguette de pain on peut la remplacer quand même avant par voilà évidemment le ragnarok c'est un item très intéressant qui donne 45 sasa mais le problème c'est que il ya des stats à avoir voilà mais bon il se il s'équipe quand même bien au level 66 voilà il peut s'équiper donc c'est super intéressant et ensuite on vient le remplacer par la racine floribonde au level 60 au level 144 qui donne 60 de sasa voilà 15 de sasa en plus ensuite on vient remplacer les deux anneaux par les anneaux nobstant donc là on se rend compte que entre le nage à nos et l'anneau nobstant il ya que 10 level d'ailleurs on se rend compte que le nage à nos donne 40 sasa comme l'anneau nobstant à mesdager ah oui ah oui non voilà remplacer le l'anneau ancestral c'est utile pour avoir 40 sasa le nage à nos si vous avez déjà un âge à nos 40 sasa vous faites pas chier vous pouvez le garder mais bon si vous n'avez pas fait de nage à nos vous pouvez mettre directement deux anneaux nobstant voilà ensuite on a les bottes qui viennent remplacer les protèges tibia ancestraux on passe de 35 à 40 sasa donc c'est une petite optimisation mais bon pas pas incroyable mais voilà avec les bottes de cantile du coup le collier minotauror vous allez pouvoir le remplacer par la alors merde oh putain je n'ai pas fm mais la zotulette la zotulette qui s'fm qui monte à 60 sasa donc c'est putain le con qui monte à 50 sasa pardon qui monte à 50 sasa donc la zotulette qui est évidemment plus intéressante avec ses 50 sasa par rapport à à notre amulette de base qui ont donné 45 voilà c'est une petite optimisation et enfin les bottes de cantile au level 161 vous allez pouvoir les remplacer par les bottes de médart qui donne qui donne 52 sasa voilà et du coup arrivé à ce level là vous avez une panoplie bah bien qui peut vous permettre de pex jusqu'au level 200 il faut savoir que il y a une petite optimisation qui existe vers le level 190 en remplaçant les anneaux n'obstant par des kralano et l'anneau l'amour mais c'est des anneaux qui valent plusieurs millions de kamas qui valent 4 millions de kamas honnêtement à part si vous êtes milliardaire c'est franchement c'est une optimisation pas nécessaire voilà moi je la considère comme comme un petit peu trop luxueuse à mon goût donc voilà là vous avez bah là les items qu'il vous faut jusqu'au level 200 pour pex parfaitement voilà je l'ai je l'ai fm level enfin j'ai fm avec 50 sasa et donc donc voilà ça c'est la panneau finale au final que vous devez avoir level 161 et voilà là on peut mettre tout en sasa donc là on aurait 921 de sasa avec les 100 de sasa de de pare-chauds en plus donc c'est pas trop dégueulasse voilà alors ça c'est la panneau des riche on va pas se mentir c'est la panneau que que vous utilisez si tout est opti mais il ya des items plus importants que d'autres les anneaux pour moi les anneaux vous gardez juste alliance sim l'e-mail à nonobstant rien de plus le passage avec les anneaux nage anneaux et à la limite le nage anneaux vous pouvez le prendre comme ça vous pouvez mettre le plus tôt enfin le plus tôt possible nage anneaux hockey vous pouvez le garder l'anneau ancestral c'est pour les riches franchement c'est pas nécessaire au niveau de la mulette pareil la mulette de la boule très importante brochettes honnêtement pas très utile donc amulette de la boule et puis moi collier du minotaur or moi j'avoue que j'ai rarement utilisé la zotulette qui ferait gagner que cinq de sasa vous pouvez quand même la mettre parce que voilà il faut avoir quand même pex jusqu'au level 200 surtout que maintenant il ya plus d'idoles donc bon là voilà vous pouvez quand même garder les trois amulettes avec l'amulette de la boule le minotaur et la zotulette surtout qu'elle est pas très cher la zotulette ensuite au niveau des coiffes la dorabora évidemment le passage du gulliver au chapeau du mineur son il n'est pas forcément nécessaire vous gagnez que cette sa sa en plus vous pouvez quand même le faire mais bon là ce qui est vraiment très très important c'est gulliver et dorabora au niveau des caps la mastralis elle coûte assez cher après voilà les que le bel 127 donc elle va vous servir à si longtemps moi je vous conseille vraiment d'optimiser un sac vulcain voilà ou alors une cape prespic mais un sac vulcain dès le level 50 si vous avez un peu de kamas c'est pas mal et ensuite vouloir transvasé enfin voilà vous voulez changer avec une cape du minotaur et puis la mastralis vous au niveau des ceintures honnêtement vous prenez juste une adhélus level 48 et une amanda au level 117 voilà pas besoin de se faire chier avec autre chose pareil au niveau des bottes honnêtement l'optimisation bottes de cantile bon pas forcément nécessaire quoique vous pouvez faire moon boots bottes de cantile et médart mais le problème c'est quand quand il les met d'art il ya que cinq niveaux donc moi je ferai seulement moon boots à la limite ouais non mais protège tibé ancestraux c'est pour 2 de sa sa de plus c'est quand même pas terrible moi je ferai que moon boots mais d'art honnêtement et au niveau des cas qui par contre là vous pouvez faire quelques changements la baguette de pain vraiment cool très très importante le ragnarok et voilà au level 144 si vous avez un peu de kamas je vous conseille quand même la racine floribonde mais voilà au niveau des cas que surtout surtout ragnarok floribonde et si vous y pensez la baguette de pain et même la baguette sagesse sont quand même pas mal quoi baguette sagesse qui donne 28 ça ça dès le level 27 c'est quand même op évidemment le bouclier bûcheron le dofus cavote et le chien chien ça on les bouche pas du level 1 au level 200 voilà j'espère que cette présentation vous aura plu là vous pouvez prendre un petit screen là sur ce screen là si vous prenez dans ce screen bon il faut enlever les items liés mais vous avez tous les items qu'il vous faut pour xp de level 1 à 200 de manière optimale donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on se retrouve dans une prochaine chat ou non c'est qu'ex